Musique 3ème jour de compétition Objectif pour nos candidates cette semaine Être tendance avec une jupe en jean Et aujourd'hui c'est Stéphanie Notre prof de danse qui va s'y coller Elle pourra compter à coup sûr sur le soutien Indéfectible de Selima Avec qui elle a un gros point commun Bah oui Selima danse aussi Les deux forment donc la team danse Qui aura fort à faire cette semaine face à une autre team La team mode Les danseuses contre la mode On va voir qui c'est qui gagne C'est obligé c'est les danseuses Cette semaine ce sera la team pro de la mode qui va gagner Mais Stéphanie est sûre de pouvoir la faire triompher la team danse Et pour cause, question mode Elle ne s'inspire pas de n'importe qui Je suis le conseil de Christina Donc j'espère que je serai une bonne élève Que Christina sera fière de moi Alors Stéphanie va-t-elle réussir à impressionner son idole ? Relèvera-t-elle le défi que notre experte lui a fixé ? En tout cas, si encore une fois elle a bien écouté les conseils de Christina Elle sait que pour le thème tendance avec une jupe en jean Elle a l'embarras du choix Pour être tendance, il faut choisir des pièces qui sont branchées Et aussi choisir des pièces qui vont à votre morphologie La bonne élève parviendra-t-elle à être la première de la classe ? Stéphanie fera-t-elle mieux que notre vendeuse en prêt-à-porter Gaëlle ? Pour le moment, on t'aide du classement avec l'excellente moyenne de 14,25 sur 20 La réponse dans un instant à Paris Mais avant, Cap-au-Sud à Aiguillon Petit village près d'Agin C'est la campagne comme chez moi Tu me danseuses, tu me campagnes Bonjour, bienvenue à la maison Suivez-moi, je vais vous montrer mon dressing Bonjour Stéphanie Et bonjour Christina Vous savez, Stéphanie est très pressée de vous montrer ce qu'elle sait faire Ma référence en matière de mode, c'est l'émission Les reines du shopping et Christina Cordula Parce que j'écoute beaucoup ses conseils Je suis l'émission quotidiennement Ah, sympa, merci Maintenant, je sais ce qui me va et ce qui ne me va pas Ah, ça c'est formidable Formidable comme son dressing, on imagine Bah, si elle suit tous vos conseils, Christina Allez, découvrons-le Oh là là, il y a beaucoup de choses dans ton dressing Il est très bien organisé, j'adore Le dressing de malade, mon rêve Franchement, là, Stéphanie, je m'exclame Oui, bah si, Stéphanie a un dressing de malade Vous, Gaëlle, c'est vos boucles d'oreilles Très, très originales Un peu à votre image en même temps Yes Et donc Stéphanie, dans la vie, vous faites quoi ? Je danse des cours de classique et de modern jazz Voilà, c'est ma passion et aussi mon métier Donc j'ai cette grande chance de pouvoir vivre de ma passion Grand écart et tout, bah moi je suis loin de savoir faire le grand écart Mais je pourrais être une danseuse hip-hop Tout ça est très sympa, Prisca, mais ici c'est les reines du shopping, pas du dancing Du coup, on va se focaliser sur vos pièces préférées, Stéphanie, si ça vous dérange pas Vous nous montrez quoi ? Cette veste qui est en velours noir avec des petits clous J'aime beaucoup Et elle est canon, c'est une pièce forte Et bien, ça commence fort Stéphanie, première pièce validée par votre idole Et par notre militaire aussi, il faut croire Elle est au garde-à-vous là Ah, d'où la petite chanson Oui, soyez pas étonnés à la maison Avec Anaïs, toutes les occasions sont bonnes pour pousser la chansonnette Célima, vous, cette veste, elle vous enchante ? J'aime bien les franges, j'aime bien le côté en velours Ça peut faire un style super branché Frange réussite quoi Et vous l'associez avec quoi votre veste branchée, Stéphanie ? Je ne sais pas trop avec quoi l'associer D'ailleurs, Christina, pourrais-tu me dire, s'il te plaît, avec quoi la porter ? Moi qui suis pro de la mode Certes, presque Vous, la mannequin, vous êtes une pro de la mode Mais c'est plus à la nôtre de pro qu'elle s'adresse à Stéphanie Christina, alors, on la met avec quoi, cette pièce forte ? Avec le jupon d'une, ma chérie, super Ce serait parfait pour le thème de cette semaine En tout cas, ça commence bien, Stéphanie Veste validée par Christina Et ça, pour vous, ça n'a pas de prix, on le sait Enfin si, combien cette veste ? Je l'ai payée 30 euros au lieu de 90 Waouh, bonne affaire ! On peut dire que je suis la reine des bonnes affaires Parce que j'achète quasiment tout en solde ou en promo Ça, c'est un autre atout pour la compétition Une autre bonne affaire à nous montrer, Stéphanie ? Je vais vous montrer un sac Que je viens d'acquérir au solde également Donc encore une bonne affaire Une bonne affaire ? Affaire ? Gaëlle, vous en pensez quoi, vous ? La vendeuse en prête à porter de ce sac ? J'aime beaucoup J'ai quasiment le même, un petit peu plus grand J'adore Et votre binôme de la team mode Il adore aussi, Priska ? Ah ouais, là, je kiffe C'est totalement dans mon style Les pros de la mode valident, Stéphanie C'est bien, ça Bon, même si pour vous, on sait que la vie qui importe le plus C'est celui d'une autre pro Je pense que Christina peut beaucoup aimer ce sac Christina, Christina, Christina Bon, bon Christina, Christina, Christina Vous la trouvez comment, cette pochette ? Magnifique, la petite pochette Confirmation bonne élève, Stéphanie Oui, là, ma chérie Tu nous as montré que de jolies pièces La veste, la pochette Tout est magnifique Eh bien, reste plus qu'à espérer que ses looks préférés le soient aussi, magnifique Oui, montre-moi ton look préféré Ah ben, c'est la tenue qu'elle a mise le premier jour Oh ben, quand on aime, on ne compte pas On ne l'a pas déjà dit, ça Et donc, Célima a la tenue de votre partenaire de la team danse Est-ce que vous aimez ? Moi, j'aime bien son petit chemisier Avec ses papillons Petit manteau rouge aussi Ça casse un peu le gris L'argenté, ça va bien avec Priska a convaincu aussi Vu votre sourire, la réponse est oui J'aime ton manteau Surtout, c'est surtout ça qui me parle, en fait, dans ta tenue C'est ton stretch, là On dit stretch ou stretch Bah, en général, on dit trench Stretch, c'est plus rare Et puis, ça ne veut rien dire du tout Bref, je vis en manteau, c'est l'heure Faisons ça Christina, elle continue dans sa lancée, la bonne élève Vous validez son stretch ? Alors, moi, j'aime bien le mélange Je trouve que le jean, il est très sympa Pas mal, ce look Ça reste simple Imprimé animal Ah, l'imprimé fait bonne impression Qui a dit non ? Vous, Anaïs ? Je déteste l'imprimé serpent Ça, c'est personnel Je n'aime pas, c'est dommage Pas charmé par le serpent, c'est ça Vous plus, Christina ? Alors, moi, j'aime bien Je trouve que le pantalon, il est magnifique Ça lui correspond C'est élégant C'est tendant C'est chic de contracter Les petits hauts Inspiration, Louisette Ça devient classique Je valide grave C'est look, Stéphanie Et vu qu'elle est grave À l'écoute de tous vos conseils Christina, c'était attendu Du coup, elle devrait pas mal Se débrouiller aussi À la salle de bain C'est quoi votre astuce beauté, Stéphanie ? Mon astuce beauté C'est pour avoir des beaux cils Longs et densifiés Je mets une base blanche Et ensuite, je mets deux couches de mascara Pour bien ouvrir le regard J'ai déjà essayé Mais je ne suis pas bonne élève Donc, du coup, je le fais deux, trois fois Après, je ne le fais plus, moi Oui, Stéphanie, on est une de bonnes élèves Bon, bien son astuce, Prisca ? Tu ne m'apprends rien, Stéphanie Ah oui, madame est mannequin La beauté, cela connaît Christina, elle est bien son astuce beauté, Stéphanie ? C'est très bien Ça, c'est un mascara Qu'on trouve dans les commerces Qui en a deux côtés Les côtés blancs, d'abord Pour préparer les cils Pour les épaissir Pour les allonger Les nourrir Et l'autre côté, il y a le mascara noir Et qui va faire vraiment des cils très longs C'est pas mal Bonne élève jusqu'au bout des cils, Stéphanie Du coup, Christina, ça ne devrait pas être compliqué Pour elle d'être tendance avec une jupe en jean Si tu me fais un look comme ton dernier look Tu seras dans le thème, j'adore Quand on vous dit qu'elle sait faire dans le moins simple Dans le moins classique, Stéphanie Ça risque d'en surprendre plus d'une au showroom Bah oui, lundi, quand les rivales de Stéphanie Ont découvert son style Elles ont dit ça Elle reste dans les normes, en fait Je m'attends quand même À ce que pour le concours Quand même, elle fasse un peu plus de folie Mais en fait, elle n'est pas du tout classique Et à mon avis, je pense qu'on n'a pas tout vu Donc ouais, je pense qu'elle est complètement tendance S'il est même original, je dirais parfois Avec ses couleurs Je me retrouve un peu en elle Et n'oublions pas que nous sommes la team danse Donc du coup Un salsa Un petit pas Olé, olé Désormais, c'est les rivales de la team mode Qui savent sur quel pied danser Il faudra compter avec Stéphanie Mais je suis bien contente Parce que les danseuses Encachent bien notre jeu Et il est temps pour Stéphanie De donner une leçon Alors non pas de danse aujourd'hui Mais de mode Elle est à Paris Fin prête pour son shopping Et c'est seule Qu'elle a décidé d'officier Elle est déterminée À vivre pleinement son rêve De participer au reine du shopping Et pourquoi pas de gagner Et pour ça Il faudra être tendance Avec une jupe en jean Le tout avec le budget contenu Dans cette enveloppe 350 euros C'est top Je pense qu'il y a de quoi s'éclater Les filles vont bien gérer le budget Donc j'espère que j'en ferai de même Si tu fais mieux que moi Je te tire ma casquette Oui, elle risque de rester vissée Sur votre tête la casquette Bah oui Même si Stéphanie est la reine Des bonnes affaires Ça va être compliqué de faire mieux que vous 37 euros la tenue complète Waouh Ça va, on ne s'est pas ruinée Elle est imbattable Là pour le coup Ça va être difficile à battre Mais il n'est pas interdit de rêver La preuve Stéphanie en réalise un aujourd'hui C'est mon rêve de participer à cette émission Je la suis depuis toujours Donc je suis super heureuse d'être là C'est top Stéphanie Ça me fait plaisir Bienvenue Profite à fond Éclate-toi Et let's go Et vous allez devoir vous éclater Sur le thème tendance Avec une jupe en jean Ça vous inspire ? Merci Christina Tendance Je ne pense pas que ce soit un problème pour moi Je pense que je le suis En revanche La jupe en jean J'en porte jamais Donc ça va être un gros challenge pour moi Écoute Une jupe en jean C'est super tendance Et tu vas apprendre Ça va être bien Parce qu'après cette émission Je pense que tu vas t'acheter une jupe en jean Donc je n'ai pas d'idée de tenue en tête Mais en revanche Ce qui est hyper important C'est que je respecte ma morpho Donc il faut absolument Je trouve une jupe qui aille à ma morpho Je suis un H Donc vous n'avez pas la taille marquée Christina, vous préconisez quoi Comme jupe en jean Quand on est H ? Quand on est H Il vaut mieux porter de taille basse Mais la jupe en jean En taille basse Il faut voir C'est pas tout qui va fonctionner Normalement une jupe en jean Surtout la crayon Elle est taille haute Et tu pourras le porter Parce que quand même T'es fine Et si vous manquez d'inspiration Stéphanie Christina a sélectionné Dans vos boutiques Des pièces à choper Si vous décidez de les acheter Elles vous seront offertes à la caisse Il s'agit de cette jupe en jean Avec des bandes de velours sur les côtés Et de cette ceinture large Avec des pierres incrustées Prête à relever le défi Stéphanie ? Pour la team danse Je vais donner mon maximum Et on va surtout prouver A la team pro mode Que nous aussi On peut être tendance La team danse Elle te dit que dans tendance Il y a quoi ? Il y a danse Franchement la team mode Est avec toi Stéphanie C'est fair play ça Gaëlle de la team mode Et votre soutien Ne sera pas de trop d'ailleurs Oui Elle va en avoir besoin Stéphanie Aujourd'hui Non mais arrête Je ne vais pas pleurer A cause de ça ma chérie Oh non Non Alors qu'est-ce qui va bien Pouvoir mettre Stéphanie Dans cet état ? Réponse plus tard Car là On a un rêve à réaliser Allez Stéphanie Petit résumé Avant de vous lancer Alors c'est parti J'ai deux heures et demie 350 euros Pour être tendance En jupe en jean La team danseuse Est dans la place Let's go On y va Régale-toi La team danse C'est qui la plus forte ? C'est qui la plus forte ? C'est qui la plus forte ? C'est la team danse On l'espère pour vous Allez c'est motivé Comme jamais Que Stéphanie débarque Devant sa première boutique imposée Ah bah si elle trouve pas une pièce d'onyme là Enfin une jupe j'espère Pour moi la pièce à choper Serait le trench vert Qui illuminerait Le jean On sent le côté militaire là Anaïs Vous visez juste Tac tac Ou presque Parce que non C'est pas du tout ça La pièce à choper En revanche Il y en a bien une Dans cette boutique Hein Christina ? Ma pièce à choper Magnifique Stéphanie Ma jupe crayon Sublime Ouvre tes yeux J'ai augmenté mes tendances Avec une jupe en jean Ok bah on va J'espère notre possible Alors qu'est-ce que vous avez Comme jupe à me proposer Je vais vous montrer Les jupe en jean qu'on a Bon la bonne nouvelle C'est qu'elles sont toutes en promotion Il y a des promotions Bien évidemment Là tu es dans ton élément Stéphanie Ah oui La reine des bonnes affaires Va pouvoir entrer en action J'achète quasiment tout En solde ou en promo Je l'ai payé 30 euros Au lieu de 90 Encore une bonne affaire Bon encore faut-il qu'elle vous plaît Ses jupes en promo Vous cherchez quoi ? Une coupe plutôt droite Alors si on part sur une coupe Plutôt droite On sera sur celle-ci Sur une coupe crayon Ça c'est bien Celle-ci donc très mode Pièce à choper On est avec les détails velours Sur toute la longueur Alors la bonne élève va-t-elle essayer La pièce à choper de son idole ? On ne sait pas ce qu'on sait C'est qu'elle a fait sa petite sélection Direction la cabine pour essayer tout ça Alors madame vise juste ou presque Laissez-nous deviner Vous aimez là ce que vous voyez Cette tenue je l'aime beaucoup De par son manteau vert La pièce forte D'ailleurs je pense que c'est la pièce à choper Toujours pas C'est la jupe D'ailleurs Anaïs on en parle de la jupe ? En fait on ne voit pas la jupe À cause du manteau Gaëlle, vendeuse en prêt-à-porter de son état Et membre éminent de la team mode Doit bien avoir une astuce Pour la mettre en valeur cette jupe C'est une jupe couleur brute Donc c'est quand même assez discret Et donc pour la mettre en valeur J'aurais mis encore un petit haut plus coloré Vous Stéphanie, vous aimez cette jupe ? Par rapport à ma morphologie Cette jupe c'est la bonne coupe Mais elle est trop grande Ça se voit, ça m'élargit Ah c'est dommage C'est dommage et c'est bizarre Bah oui vous l'aviez pas spécialement sélectionné Pour la morphologie de Stéphanie Cette jupe magnifique, Christina ? Ma jupe elle est magnifique Mais il faut prendre la taille ma chérie Ah oui, ceci explique cela Et le reste ensuite ? Ensuite avec ses pulls Moi je trouve que ça fait trop enfermé Moi le manteau je trouve qu'il est trop violent Si le manteau était un beau manteau à carreaux Là ça allait apporter vraiment une tendance forte Là ça pouvait apporter de la bronchitude Oula, madame la bonne élève C'est un peu mieux faire là sur le bulletin Et malheureusement vous n'avez pas le trimestre Pour vous rattraper hein Mais 2h12 au chrono Eh, coquine Total look jean hein Coquine la copine Mais tendance ? La chemise elle est canon Jean Avec une petite poche et tout Elle te va bien Waouh, super Anaïs, vous qui avez également opté Pour un total look jean Lors de vos essayages hier Vous devriez aimer Ah non pourquoi ? La jupe c'est pas la meilleure longueur En tout cas là elle te met pas du tout en valeur Être rapetissée T'aller en dessous du nombril Avec la chemise ça matche pas Non, je valide pas du tout Et vous presque à vous valider ? Le total look jean actuellement n'est plus tendance Donc là tu n'es pas du tout dans l'air de la tendancité Non, non, juste tendance ça suffit Vous en pensez quoi vous Stéphanie ? Rapport à votre morphologie, tout ça tout ça ? Si j'ai bien suivi les conseils de Christina Je suis un H, ma taille n'est pas marquée Donc du coup Elle me tombe sur les hanches C'est plutôt bien Christina par ci, Christina par ça Christina par là, là-bas, derrière, à droite, à gauche Christina partout hein Même dans son bureau Alors Christina elle a bien suivi vos conseils Stéphanie ? Alors là, l'idée est bonne Mais en taille basse, la jupe ça ne fonctionne pas du tout Stéphanie La jupe elle est censée être un peu plus taille haute ma chérie Bah oui, et c'est pas faute de l'avoir prévenue tout à l'heure Quand on est H, il vaut mieux porter de taille basse Normalement une jupe en jean, surtout la crayon Elle est taille haute Et tu pourras la porter parce que quand même t'es fine Et pour le total look jean ? Le total look en jean, ça fonctionne bien évidemment pour le thème Un autre chemise qui est très à la mode en ce moment Et que ça peut très bien fonctionner avec nos jupe en jean C'est la chemise à carreaux Ah, on ne sait pas qui est cette carreaux Mais pas sûre qu'elle soit d'accord qu'on lui pique sa chemise La chemise à carreaux Merci du soutien Christina Allez Stéphanie, plus qu'une heure cinquante-neuf en cabine et vite Ah ! Ah quoi ? Qu'est-ce qui est bien ? Ce qui est bien c'est exactement ce que je pensais aussi C'est que c'est pas parce qu'on est tendance en jupe en jean qu'il faut forcément avec une jupe en jean bleue Donc la jupe en jean est très mignonne Notre vendeuse en prête à porter Gaëlle Valide Et l'autre membre de la team mode, notre mannequin Prisca J'aime beaucoup et je survalide J'aurais pu mieux faire mais franchement Stéphanie je suis tellement émouvée là que je n'ai plus les mots Ah bon ? Vous avez dû être drôlement émouvée ou plutôt émue depuis le début de la semaine J'ai pas la bombance, c'est ton stretch là Tu n'es pas du tout dans l'air de la tendancité Bon, la bonne élève, si on se faisait un petit point morpho Je pense que cette jupe ne respecte pas exactement ma morpho Parce qu'elle part légèrement en évasé Non mais ça c'est légèrement en évasé Stéphanie, on n'est pas psychorigides Elle te va bien cette jupe En revanche j'aime pas le modèle Mais en termes de morphologie, ça va C'est pas paf, c'est pas une coupe A C'est pas une jupe à godet C'est pas vraiment des jupes paf Elle est quand même droite Et elle est noire Ça passe pour le thème tendance avec une jupe en jean On peut utiliser des jupes en jean noire pour le thème Des jupes en jean blanche comme on veut Mais je suis pas fin de ce modèle là C'est le petit nœud sur les côtés que je trouve que ça a gâché Ce qui ne gâche rien, c'est le prix Donc concernant la jupe Elle est en promotion à 42,50€ Super Et le pull, 37,50€ Super, merci beaucoup Donc effectivement, ce sont de bonnes affaires Ça rentre dans le budget Bah toi t'as trop de chance, mais ce bonnes affaires Tu t'en penses que sur des promotions Franchement, waouh Ce qui est moins waouh, en revanche, c'est le chrono Plus qu'1h44 On fait quoi Stéphanie ? Bon ça y est, j'ai fait mon choix Pour une partie de la tenue, je passe en caisse Alors qu'a bien pu choisir Stéphanie ici ? Alors donc moi les filles J'ai des pièces qui m'ont tapé dans l'oeil Le manteau vert J'aimerais qu'elles prennent cette pièce là Et qu'elles assemblent avec le petit top Avec du jaune moutarde et du noir Moi j'ai bien aimé le look total jean C'est vrai que c'est moi Je me reconnais dans elle par rapport à ça Donc la team danseuse On a des points en commun de temps en temps Ce que va acheter Stéphanie ici Il faudra attendre le défilé pour le savoir Sauf bien sûr si c'est la pièce à choper Et ça on va le savoir tout de suite Peux-tu me dire combien je te dois s'il te plaît ? 149,95€ s'il te plaît Ah on n'a pas de pièce à choper Malheureusement Dommage Dommage Aïe, aïe, aïe Pas de pièce à choper ma chérie T'as pas voulu essayer ma jupe à ta taille Du coup au grand dame de la reine des bonnes affaires Pas de pièce gratuite Il faut payer la somme de 149,95€ Stéphanie ne dispose donc plus que de 200,05€ Pour trouver l'autre partie de sa tenue Ses chaussures et ses accessoires Et bien alors on y va Place à la suite Je tenais quand même tout de même une pièce de côté Je l'ai laissée dans la cabine Ok, très bien Oh, serait-ce la pièce à choper ? Réponse peut-être plus tard En attendant Allez, on y va Point chrono s'il vous plaît 1h38 Stéphanie Ok c'est parfait, on y va, go ! Bonjour Bonjour Je suis Stéphanie pour les reines du shopping J'ai un thème, c'est être tendance avec une jupe en jean Et la reine des bonnes affaires devrait être encore une fois dans son élément Parce que Alors ici c'est une boutique vintage Ah ok Donc les habits ont déjà eu une vie Alors j'ai pas l'habitude de la seconde main Je suis une reine des bonnes affaires Mais uniquement des promotions Quand on est une reine du shopping, il faut savoir s'adapter, je vais m'adapter Là c'est chaud pour moi, c'est chaud 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 C'est pas censé souffrir aujourd'hui Non non, je suis pas d'accord La timidance, lâche pas l'affaire Au moins elle la regarde Oui mais si elle pouvait regarder vite, ce serait bien Non parce qu'il ne reste plus qu'une heure trente-deux Monsieur, un peu d'aide serait la bienvenue, merci Vous avez quoi en magasin pour être tendance avec une jupe en jean ? Du basique, du simple Oui, ok Type vraiment jupe en jean avec juste le bouton Bon parfait, je vois le prix, c'est top de mon budget Au niveau des prix, la jupe en jean ne dépasse pas 29 euros ici Ah ok, super Une courte boutonnée, elle paraît vasée, ça ne m'ira pas à ma morpho Pour elle, les vasées c'est moins bien Mais j'aime beaucoup le modèle de cette jupe-là Un autre modèle de jupe qui est très sympa en jean C'est cette jupe midi taille haute, idéale pour les looks tendance Là par contre, il faut avoir la taille marquée C'est pas pour Stéphanie, mais elle est magnifique Eh bien on espère que Stéphanie a trouvé des jupes magnifiques pour elle A priori oui, puisque... Allez on passe, ouais En cabine ? Ouais en cabine Tadam, sublime Sublime, Célima ? Non, Stéphanie s'il te plaît Je suis pas bien, je te jure, je me sens pas bien C'est la cata-catastrophe là C'est la cata-catastrophe Oh la 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 À ce point, mais qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh la 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 Tu as des belles jambes, tu as des beaux mollets Là, ça les coupe Et un mollet coupé, ça doit faire mal Vous Célima, c'est cette tenue qui vous fait mal apparemment ? La team danseuse, on peut pas débarquer comme ça S'il te plaît, fais-nous honneur La team pro de la mode, elles doivent bien se marrer Oh my god, yes Bah je ressemble à mon arrière-grand-mère Franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi On te voit pas avec ça, tu passes inaperçu Même dans les champs quoi Bah du coup, vous lui conseillez de se changer sur le champ Mais avant, on va quand même demander son avis à notre experte Bah ça va pas du tout, tout est trop grand La jupe, elle est immense Léo, mémérisant C'est pas moderne ma chérie Donc pas dans le thème et au chrono plus qu'1h26 On fait quoi maintenant Stéphanie ? Maintenant je change de tenue, je file en cabine Je me sens mal Oh bah y'a pas de quoi se sentir mal Si un peu quand même Prisca Stéphanie, qu'est-ce que tu me fais ? Ton haut, il est totalement décédé Ah oui, donc c'est mort pour cette tenue Y'a rien qui va ? Rien de beau quoi On t'a dit d'être tendance avec une jupe en jean Pas repoussante Stéphanie Enfin vous y allez fort quand même Elle est pas repoussante cette tenue Célima Cette jupe, elle est beurk Ce haut, il est beurk On dirait que t'arrives des années Toubifruits en 94 Enlève-moi ça de suite Ah donc si un peu repoussante Et puis pas tendance la tenue Toubisserie en 94 Et c'est une historienne de la mode qui parle Oui, Célima connaît les dates clés Bah moi je vois la vie en 1940 Et quand tu voyais la vie en rose Tu devais être copine avec Edith Piaf C'est pas moderne les espagnols Ils sont restés en 1478 Bon Stéphanie, si vous n'êtes pas convaincue On imagine que votre idole ne le sera pas plus Je pense que Christina avec cette tenue Pourrait me mettre un carton jaune Franchement ma chérie J'ai beau être à vie en jaune Pour toi c'est un carton rouge Christina, expulsion directe Ça va pas non plus cette tenue ? C'est trop grand Tu nages, elle est vasée Ça va pas du tout pour toi Et du coup ? Cette boutique là ma chérie Bah c'est pas ton style Merci beaucoup pour ton aide Mais ça ne me convenait pas Y'a pas de soucis Alors juste avant de partir J'ai quelque chose pour toi Prends-les Tente La team pro de la mode a joué hier Donc Stéphanie je devrais jouer toi aussi Surtout que ça peut lui permettre De gagner du temps ou de l'argent A 1h17 de la fin de son chrono Bon et aussi d'en perdre Alors non je ne les prends pas Je suis trop juste Niveau timing Je n'ai pas envie de me mettre dans le rouge Alors par contre Si j'avais dû jouer J'aurais pris la droite Moins 20 euros Heureusement que tu n'as pas pris ma chérie Bon ben voilà Je n'ai pas trouvé mon bonheur Mais en tout cas Je suis sortie de ma zone de confort J'ai pris le risque d'essayer Malheureusement Je n'avais pas ma taille Ciao ciao On va avancer Et à jamais Donc maintenant On va foncer On change de boutique Allez go Et go fast Enfin vite Il ne reste plus qu'1h14 Quand vous arrivez ici Ah tu retournes à la boutique La boutique où elle a mis quelque chose de côté Peut-être votre pièce à choper Christina A savoir cette jupe en jean ultra tendance D'ailleurs si comme vous on a flashé dessus On fait comment pour la retrouver ? Vous pouvez trouver nos adresses des boutiques Des rênes du shopping sur Sisplay Merci Christina Re bonjour Sarah Bonjour Bon je n'ai pas trouvé mon bonheur Donc du coup je voudrais bien essayer d'autres tenues S'il te plaît Et peut-être tenter la S Et euh A défaut d'avoir la M sur celle-ci Oh mais quelle est gentille cette vendeuse Vous l'avez déjà essayée tout à l'heure Mais elle n'était pas à votre taille Elle n'a pas le droit de vous le dire Mais il s'agit de la pièce à choper Choisie par Christina Essaye une autre taille ma chérie Ou essayez d'autres modèles D'autres choses Ouais D'autres choses s'il te plaît Bon bah tant pis On fait quoi du coup ? Non parce qu'il ne vous reste qu'1h08 Je passe en cabine Waouh C'est canon Ah ouais le pull il est canon Alors ce qui me plaît dans cette tenue C'est le pull Le fait de pouvoir l'ouvrir Et de dégager une épaule Je trouve ça sexy et joli Sexy, joli, canon d'après Selima Il y en a une qui s'y connait en canon Bah oui Elle est militaire Anaïs Vous l'aimez vous ce pull ? Le haut je l'aime Par sa couleur Par sa largeur Il est stylé Stylé au point de convaincre Nos pros de la mode Gaëlle cette tenue pour le thème Ca peut le faire ? Alors moi je rajouterais Une petite touche excentrique Evidemment à la Gaëlle Au niveau soit des boucles d'oreilles De la ceinture Ou des chaussures Bah Stéphanie n'en est pas encore là Maintenant elle cherche encore Sa jupe en jean tendance Et elle a du mal Pas une de celles Qu'elle a essayé N'a trouvé grâce à ses yeux Cette jupe c'est la bonne coupe Mais elle est trop grande Je ressemble à mon arrière-grand-mère Cette jupe ne respecte pas exactement ma morpho Je me sens mal Celle-ci ça va ? Vu votre mou La réponse doit être non Elle part légèrement évasée Donc c'est pour ça qu'elle ne va pas ma morpho Mais ça te va bien Ce qui ne va pas pour toi C'est quand ça marque la taille Et que ça part en évasée Là c'est quand même droit Ça souligne tes hanches C'est ça le droit Ah ça peut le faire ce look pour le thème ? J'aime bien le côté épaules déloudées Ça j'aime bien Mais après c'est trop simple Ça manque du style Ça reste classique Il faudrait secouer le coco Comme dit Christina Plus que 58 minutes On fait quoi maintenant ? Alors maintenant j'ai réfléchi J'ai pris ma décision Et je vais passer en caisse Go ! Alors va-t-elle prendre L'une des pièces qu'elle vient d'essayer ? Ou plutôt ce qu'elle a mis de côté Lors de sa première visite ? Suspense La réponse lors de son défilé En attendant en caisse Combien je te dois ? 75 euros s'il te plaît Ah donc pas de pièce à shopper cette fois-ci Non alors tiens Non il n'y a pas là la pièce à shopper Donc elle achète une autre chose Bon bah j'espère qu'elle a fait le bon choix Stéphanie On verra ça tout à l'heure Là il lui reste du pain sur la planche à Stéphanie A savoir trouver ses chaussures, son sac et ses bijoux Pour acheter tout ça Elle ne dispose plus que de 125 euros et 5 centimes Ok merci beaucoup Donc là je vais être ric-rac Toi qui devait être la reine du budget Des limites Limites niveau budget mais aussi limites niveau chrono Plus que 46 minutes Bon bah voilà ça y est ma tenue est complète Maintenant je file aux chaussures Go ! Allez shoes ! Et c'est ici qu'elle va trouver shoes à son pied Du moins on espère Bonjour Bonjour madame Mon thème est tendance avec une jupe en jean Très bien Et j'ai environ 70 euros 80 grand max de budget Bah reine des bonnes affaires peut-être Mais par reine du calcul Il vous reste 125 euros et 5 centimes de budget Il me reste 125 de budget Et que je compte bien boucler mon shopping Acheter le sac et les bijoux Tu as intérêt à venir avec bijoux et sacs Si tu veux être à la hauteur de la team pro mode Sinon ce serait un zéro pointé pour toi Et une bonne élève qui prend un zéro pointé Ce serait un comble Et puis ça risque de ne pas plaire à Christina Faire l'impasse sur quelque chose serait pour moi impossible Merci Etant donné que je suis l'émission quotidiennement Moi j'aimerais bien arriver à finir mon shopping Si vous voulez prétendre au fameux point bonus de notre experte Ce serait mieux effectivement Alors cette première paire Ça ressemble déjà à ce que tu as Mais elles sont très jolies Et ça te va super bien Gaël de la team mode vous reconnait bien là Vous vous voyez dans ses chaussures vous Stéphanie ? J'ai un petit côté Michael Jackson peut-être avec ça Mais je ne ferai pas comme toi Gaël Je ne ferai pas Non ça ne m'évoquait absolument rien J'ai eu un petit moment d'égarement hier Je ne referai pas Michael Jackson Oh bah c'est dommage Parce que nous on a bien aimé Voilà Michael Jackson coincé Gaël vient prendre des cours Je travaille ça en ce moment avec mes gars Prisca de la team mode Vous les chaussures Michael Jackson Elles vous bottent ? Tout ce que j'aime sur cette paire de chaussures C'est le travail avec les clous C'est juste ça qui est intéressant Sinon les franges et la forme J'aime pas Christina elle vale le clou ses chaussures C'est assez masculin comme chaussure Je vois pas ça avec une jupe en jean Et même le modèle se passe à transcendant Et je vais essayer de suite une autre paire Vous faites bien Ah elles sont jolies celle-là aussi Elle s'est dans son style Elle reste elle-même Au moins elle est à l'aise Tac tac Anaïs au rapport Vous préférez celle-ci ou les premières vous ? Elles sont tout aussi jolies Même si je préfère les premières Mais elles peuvent donner un charme à ta tenue Si tu l'as bien choisie Mais la tenue qu'elle a choisie Et qu'elle compte éventuellement associer avec ses chaussures Il faudra attendre le défilé pour la découvrir Bon Stéphanie on fait quoi avec ses chaussures ? Christina est-ce que tu valides ses chaussures ? Nous on n'existe pas Il y a Christina, 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 Christina Fan un jour, fan toujours Alors Christina ? Je trouve que pour un... Avec un pantalon peut-être ça peut passer Mais avec une jupe il faut voir Et je suis pas très fan de modèle non plus Du coup ce serait peut-être pas mal D'essayer une troisième paire non Stéphanie ? On fait ça ? On fait quoi ? Allez maintenant la dernière paire Un point chrono s'il vous plaît ? Il vous reste 31 minutes 31 minutes ok Il faut te dépêcher ma belle C'est ce qu'elle fait votre belle Elle se dépêche d'essayer ça Escarpins noirs quoi ? Bon il n'y a rien de transcendant Tu vois chez toi T'avais un escarpin des couleurs C'était beaucoup plus moderne Ah donc pas tendance Pas dans le thème Pourtant on pensait que ça allait avec tous les escarpins noirs Avec une jupe en jean ça je sais pas Il faut voir le look Peut-être on peut m'étonner avec des escarpins noirs Mais comme ça vu d'oeil vite fait Je vois pas avec des escarpins Et vite fait les filles Vous pensez quoi vous des chaussures essayées par Stéphanie ? Pour moi les noirs il n'y a pas assez de talons C'est ce que j'allais dire J'aurais préféré des talons plus hauts Pour que ça mette encore plus en valeur ses jambes Et j'ai pas du tout aimé moi les derbys C'est pas méchant mais si elle prend les deux derbys C'est sa zone de confort Donc si elle sort de sa zone de confort J'aurais pris les noirs Bon bah là il va falloir surtout sortir de cette boutique Si elle veut espérer trouver sacs et bijoux Plus que 23 minutes Allez on y va ma belle Bien j'ai fait mon choix Pouvez-vous me dire s'il vous plaît combien je vous dois 74,50 Pas de pièce à choper jusqu'au bout C'est que je dois pas être une très bonne élève T'as rien à voir avec le fait d'être une mauvaise élève Stéph de pas avoir la pièce à choper Surtout qu'elle ne risquait pas d'en trouver Ici les pièces à choper il n'y en avait pas Stéphanie règle donc ses chaussures Lesquelles ça on le découvrira plus tard En attendant il vous reste 50,55 euros Pour trouver un sac et des bijoux Et 22 minutes au chrono Merci beaucoup madame J'ai une surprise pour vous Stéphanie sois un peu joueuse Allez non t'as montré qu'on était des joueuses La team pro de la mode Faut que tu nous montres aussi comment ça se passe chez les danseuses Oui et après les enveloppes contenant de l'argent tout à l'heure C'est forcément du temps qui est en jeu Gagner ce serait pas du luxe Si elle veut faire aucune impasse En revanche si elle en perd Bah c'est la grosse cata Alors alors Donc non je les prends pas merci beaucoup C'était très risqué effectivement Heureusement que t'as pas pris la verlette ma chérie Par contre enfonce 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 Allez go 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 Illico presto dépêche toi t'as plus beaucoup de temps T'annonces dépêche pour les bijoux et le sac ça va être un petit peu juste là Heureusement la boutique est juste ici Il y a des promos donc si on est avec la reine de la promo ça devrait bien se passer Encore des promotions Et pas que Et nous avons ma pièce à choper dans cette boutique Il s'agit de cette ceinture large à pierre incrustée Notre bonne élève qui rêve de ramener une pièce à choper va-t-elle la repérer ? Il me reste 18 minutes il me faudra absolument un sac s'il vous plaît C'est quoi votre thème ? C'est tendance avec une jupe en jean Stéphanie essaye deux sacs Un en forme de porte-monnaie géant bleu marine Et un sac banane noir à clous argentés C'est deux choses différentes Mais les deux sont sympas Pourtant va bien falloir faire un choix Les filles une préférence vous ? Alors au niveau des sacs Moi j'aime bien le clouté noir banane Après voilà ça rejoint un peu sa garde-robe toujours Elle a pas voulu prendre trop de risques Donc je suis quand même un peu déçue là pour le coup Moi je préfère le sac style porte-monnaie Moi je rejoins la team de Prisca aussi J'aime bien celui qui est en bandoulière c'est original J'ai fait mon choix Est-ce que du coup c'est la pièce à choper ? Malheureusement Non Alors comment je te dois s'il te plaît ? Ça fait 45 euros Non Stéphanie y'a pas la pièce à choper là Tu regardes pas dans le bon endroit Tu regardes pas les bonnes pièces Adieu donc la pièce à choper A savoir cette ceinture C'est pas grave on perdra le nord Et on va directement aux bijoux Allez On va peut-être payer avant Alors quel sac Stéphanie est en train de régler ? On le saura dans quelques minutes Aïe 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 En tout cas après cette dépense de 45 euros Il ne vous reste Stéphanie que 5,55 euros pour des bijoux Et 8 minutes au chrono 8 minutes ok Est-ce que vous avez quelque chose à 5,55 euros en accessoire ? Un accessoire ? Bague, boucle d'oreille ? Non j'aurais peut-être un bandeau Si vous voulez mettre un bandeau sur la tête ? Ouais non Ok Bon désolé Eh ben voilà Pas de bijoux ma chérie Aïe 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 Stéphanie Il fallait prêter attention à tes sous Moi qui suis la reine des bonnes affaires Eh ben j'ai pas réussi à rentrer dans le budget J'ai trop flambé Reine des bonnes affaires finalement Moyennement Je m'y attendais pas Personnellement je suis très très surpris Moi je suis au bout de ma vie Mais je pense qu'elle s'est fait impressionner Et elle a l'émotion Christina Tout ça je pense que En fait moi je pense que J'ai même peur qu'elle ait pris beaucoup de vêtements Et c'est ce qui a fait qu'elle a pu assez Elle a pas eu assez à la fin Il y a un petit peu de sac Légèrement Merci Christina au vu de son shopping Elle a assuré votre bonne élève vous pensez ? Elle essayait des choses bien Elle essayait de pièces pas bien J'espère qu'elle va me surprendre J'espère qu'elle va choisir les bonnes pièces Niveau chaussures j'étais un peu déçue Mais on va voir Et son look final On va le voir dans un instant sur le podium Alors Stéphanie Cette journée C'était votre rêve De participer au Reine du Shopping Ça s'est très bien passé J'aurais aimé être l'élève parfaite Mais Bon j'ai pas réussi Mais je suis contente de mes achats J'ai réalisé un de mes rêves Donc c'est super Mais ça va pas Non mais arrête Mais Stéphanie ma belle Mais c'est pas grave Oh là là Tu vas pas pleurer à cause de ça Mais attends C'est pas grave du tout C'est le stress C'est deux heures et demie Il y en a partout On perd ses moyens Oh non Non Je pense qu'elle s'est mis trop de pression Je pense qu'elle s'est mis trop de pression C'était son rêve Elle voulait plaire à Christina Elle voulait que Christina soit super contente d'elle Mais c'est pas de sa faute Bisous ma belle Bisous bisous Stéphanie T'inquiète pas ça va le faire Tant mieux ma belle Oui Prisca Autre chose que des bisous à envoyer à Stéphanie Comme tu pleures Je vais te remonter le moral Allez chanter une petite chanson Un jour Christina viendra Et te prendra dans ses bras Oh bah si après ça Ça va pas mieux Stéphanie Bon malgré l'absence de bijoux Rassurez-nous Vous serez dans le thème tendance Avec une jupe en jean J'ai fait mon max J'ai donné tout ce que j'avais J'ai fait un look qui me ressemble Donc je suis super contente Je suis fidèle à moi-même Et voilà Bah j'ai hâte de voir ma chérie Viens on te fait un gros câlin Plein de bisous On t'envoie plein d'amour C'est sous une pluie d'amour Et d'encouragement Que Stéphanie revient au showroom Où elle va défiler dans quelques instants Mais avant place à la mise en beauté Allez prête Stéphanie Remise de vos émotions Maintenant j'ai 20 minutes Pour ma mise en beauté Top chrono Cette instance zen Nous a été offert par Anaïs Alors vous commencez par quoi Stéphanie ? J'attaque par l'anti-cerne Que j'applique au pinceau Je vais essayer de faire un maquillage De bonne élève Maintenant je passe Au fond de teint Que j'applique au pinceau Elle a les bons pinceaux en tout cas Donc je pars toujours Du centre du visage Vers l'extérieur Bravo Bien appris Et elle a appris auprès de la meilleure en même temps Merci Ah mais non on faillote pas En suivant les conseils de Christina J'ai appris à me maquiller Vous faites quoi après ? Maintenant je passe aux sourcils Je remplis mon sourcils Parce qu'il est très fin Et peu dense Ah Christina elle va adorer que tu touches ses sourcils Ah bah oui sur les sourcils Pas de sourcils Pas de sourcils Ah si ? Alors là les sourcils nous avons un problème Ils sont assassinés Dieu les reines du shopping deviennent une émission de faits divers Mais racontez-nous Christina Qui ? Quoi ? Comment ? T'as atteint ? C'est toute une histoire C'est vraiment Il faut réapprendre à redessiner ton sourcil A refaire la ligne de ton regard Enlever l'arrondi Faire une tête des sourcils plus légère Enfin bref Refaire la ligne de ton sourcil Avec un crayon Pas avec le tatouage Ah bah vu le temps qu'il lui reste 11 minutes 50 Peu de chance qu'elle se fasse un tatouage Stéphanie Non là qu'est-ce que vous faites ? Je passe aux yeux Alors je m'applique un fard top gris Je continue avec un crayon qui est kaki Parce que le vert permet de faire ressortir le marron C'est pas les kakis qui vont faire sortir la couleur de brun de ses yeux Ah bon ? C'est quelle couleur alors ? C'est un bleu marine qui va faire ressortir ton marron Un petit ras du cil bleu marine ça peut être pas mal Ou alors un prune ça peut être bien aussi Compris Stéphanie Du prune ça vous évitera d'être mis à la monde Allez plus que 9 minutes 40 Là Stéphanie vous enchaînez avec le double mascara Comme chez vous La base blanche puis le mascara noir Alors comme Christina dit L'astuce c'est d'attendre que le mascara sèche Et après avec un petit coton tige On froide et ça s'en va Très bien ! Bien évidemment la bonne élève La première de la classe Oui bah la première de la classe va passer la seconde Là plus que 6 minutes 30 Bien maintenant je passe au teint Et je fais le fameux 3 pour sculpter mon visage Comme dit Christina bien évidemment Exactement bravo ! Je t'applaudis le 3 très très bien Après la fameuse règle de 3 Un petit coup de phare à joues Et on sourit comme dit Christina Et pour finir du rouge à lèvres nude Alors elle dit quoi Christina ? Elle a tout bon la bonne élève ? Alors j'aime bien les yeux J'aime bien la couleur Comme elle a travaillé les yeux Mais il fallait agrandir un peu plus son regard La bouche elle est trop pâle Ça porte pas de peps Les sourcils il est mal dessiné Mais elle a quand même bien travaillé Stéphanie Ça se voit qu'elle a la main pour le maquillage Et on espère qu'elle aura la main pour la coiffure Bah il serait temps d'y passer là Stéphanie Plus que 4 minutes 10 Ok allez on passe aux cheveux Je veux garder mes cheveux naturels Et ça ça va tout naturellement décevoir plus d'une Je m'attendais à autre chose On va pas se mentir J'attendais à qu'elle ait peut-être une prise de risque Qu'elle n'a pas eu tout le long du shopping Donc je m'attendais à mieux J'aurais aimé te voir les cheveux attachés Mais bon tu restes quand même belle Pour la coiffure Le problème c'est la coupe des cheveux qu'elle a Ils sont trop effilés dans les pointes Donc j'ai une masse à eau Et trop appauvrie en bas C'est dommage Mais bon on a compris Vous l'auriez préféré avec une autre coiffure Oui mais laquelle ? Christine a une idée ? Bien raccourcer pour enlever toute cette partie trop fine Et essayer d'avoir plus de volume Allez plus que 4 3 2 1 C'est fini Yes Hallelujah Je trouve que le résultat est pas mal Ça fait bien ressortir la couleur de mes yeux Donc voilà J'espère que Christina tu vas valider Bah du coup pour Christina on sait déjà Alors les filles à vous de le dire Le maquillage il est simple Illuminé mais simple Je trouve qu'elle est belle Par contre les cheveux elle a pas de prix de risque C'est comme d'habitude dommage Allez on laisse notre bonne élève enfiler sa tenue en vue de défiler En attendant Christina Dites nous ce que nous pouvons retenir de sa journée Les filles Les manteaux Ça va toujours apporter une touche tendance Il est tendance Les manteaux à carreaux Les manteaux pieds de poule Ce sont des manteaux qui sont tendance Et qui vont apporter la touche mode à votre tenue Comment se porte une jupe crayon ? Une jupe crayon les filles ça se porte à la taille Jamais taille basse Merci Christina Alors Stéphanie vous vous sentez comment là juste avant de défiler ? J'ai hâte de défiler ça fait longtemps que je rêve de ça Donc c'est parti pour le show Un show dansant on imagine madame la prof de danse Ouais je vais essayer de danser un petit peu Parce que tous les shopping j'ai pas trop dansé Donc là je vais me lâcher Je vais m'éclater Et Stéphanie qui s'éclate sur le thème tendance Avec une jupe en jean C'est parti Malheureusement je suis déçue Stéphanie Il n'y a pas eu de risque de prix quoi Donc je suis assez déçue en général Je suis super contente Et la team dance est toujours dans la place Pour être tendance avec une jupe en jean Stéphanie a choisi Une jupe en jean A 75 euros Une chemise A 39,95 euros Mais aussi un manteau A 110 euros Et un sac A 45 euros Des chaussures A 74,50 euros Soit une dépense totale De 344,45 euros Sur son budget De 350 euros Alors Christina Que pensez-vous du look De votre fan Stéphanie ? Alors là Il y a un petit souci De organisation Stéphanie J'aime bien l'idée De la chemise en jean Avec une jupe en jean Mais la jupe crayon en jean Taille basse Ça ne marche pas La jupe crayon Elle marche quand elle est Un tout petit peu plus taille haute Le manteau Il ne modernise pas Je ne le trouve pas moderne Ce n'est pas une couleur Qui est actuelle Je ne suis pas fan De ses chaussures Avec sa jupe Il ne fallait pas du tout Mettre du plat déjà Ça épaissit sa jambe Ce n'est pas ça qu'il faut J'aime bien sa banane Mais avec la chaussure Ça fait trop d'informations Il y a clous en haut Clous en bas Ça ne marche pas C'est dommage Parce qu'il y a l'intention Qui est bonne Mais les pièces Elles étaient mal choisies Et puis bon Elle n'a pas eu de sous Pour acheter ses bijoux C'est dommage Pour le maquillage Ça va Il faut juste que Stéphanie Apprenne à mieux dessiner Son sourcil Et la coiffure Ça va Mais si je peux lui donner Un conseil Il faut couper quand même Un bon 10 cm Pour essayer De redonner du volume A ses cheveux Ça me fait vraiment mal au cœur Stéphanie Je sais qu'elle pouvait faire Beaucoup mieux que ça Parce que chez elle Elle faisait des choses Mieux que ça Mais là La composition Elle était mal choisie Malheureusement Stéphanie Elle n'est pas dans le thème Tendance Avec Mjupangine Notre prof de danse Est malheureusement hors thème Aux yeux de notre experte Bon Stéphanie Ce défilé C'était votre rêve Vous l'avez vécu comment ? Je me suis régalée Le visage des filles Était plutôt souriant Et solaire Donc je pense que ça leur a plu C'est ce que nous allons voir Tout de suite En découvrant leurs notes Alors les filles Verdict Je mets un 12 sur 20 Stéphanie Parce qu'elle est dans le thème Mais malheureusement Elle n'est pas sortie De sa zone de confort Et j'attendais en fait Pas mal de prises de risques Venant d'elle Je suis désolée Je mets la note de 14 sur 20 Stéphanie Je la mets dans le thème Tendance Avec une jupe en jean Je lui enlève quelques points Par contre Parce qu'elle a oublié Les bijoux Et j'aurais préféré Qu'elle mette des talons Pour affiner ses belles jambes Je mets la note de 12 sur 20 à Stéphanie Je la trouve dans le thème Tendance Avec une jupe en jean Je trouve que la jupe Lui va bien à sa morphologie La longueur est très bien Par contre bémol Il manquait les bijoux Je donne un 10 sur 20 à Stéphanie Car elle n'est pas du tout dans le thème Elle a préféré rester dans le classique Dans sa zone de confort Et en plus de ça Il manquait les bijoux Donc c'est vraiment très très dommage A part Prisca Toutes les concurrentes Ont considéré Stéphanie dans le thème Elle obtient la moyenne De 12 sur 20 Et se retrouve donc Troisième du classement provisoire Célima et Prisca Doivent encore partir en shopping Et vendredi Christina attribuera son point bonus A la candidate Qui aura selon elle Le mieux relevé Le défi d'être Tendance avec une jupe en jean Demain la compétition continue A demain Demain c'est la pétillante Célima Qui partira à l'assaut des boutiques Accompagnée Comment tu vas mamie ? Voilà ça c'est ma soeur Anna Bonjour Anna Elles sont super choupinous Et les soeurs choupinous Nous offriront un véritable spectacle Tchou 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 Et bien allez tchou 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 I love Ines Excuse me Elles sont rigolotes les filles Ça me fait plaisir Les soeurs seront sur la même longueur d'onde Ça peut le faire mais c'est la jupe Ouais J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus longue Plus longue Et les essayages de Célima Pour être tendance avec une jupe en jean Mettront aussi de la bonne humeur Ouh là là c'est quoi ce popotin là Célima Elle a le boule qui chamboule Waouh elles ont été efficaces hein Waouh j'adore les chaussures Mais j'aime beaucoup la chemise à carreaux Avec une jupe en jean Ça je trouve ça sympa Quand on dit tendance Il faut que ça soit au taquet Alors Célima sera-t-elle au taquet Tendance avec une jupe en jean Yes Bravo Célima Réponse demain Sous-titres par Juanfrance